Sensation, Sensation, le MAG Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Aline de Rolao, psychologue et clinicienne au sein du CPCA et animatrice des stages de sensibilisation et responsabilisation. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des groupes de parole que vous proposez, mais avant cela, quelle est votre fonction au sein du CPCA ? J'accompagne les coordonnatrices sur les évaluations, en fait, pour un petit peu considérer quels sont les besoins de la personne, et notamment en termes de soins, pour proposer après un dispositif conforme aux besoins de la personne. Et vous êtes également animatrice de stages de sensibilisation et de responsabilisation. Vous animez également des groupes de parole. On va en parler dans toute cette émission. On parle souvent de la prise en charge des victimes de violences, mais moins des auteurs de violences conjugales. Alors que permet cette prise en charge des auteurs de violences conjugales ? Alors tout d'abord, effectivement, une prise de conscience, en tout cas de solliciter, de mettre en œuvre toutes les possibilités pour qu'ils puissent prendre conscience de leur acte et surtout de leur gravité. Ça permet de pouvoir les sensibiliser aux violences. Et la sensibilisation passe par la connaissance des violences. Parce que très souvent, les auteurs de violences conjugales n'ont pas conscience que ce qu'ils font est une violence. et de les informer aussi sur les différents types de violences. Parce qu'il y a des violences physiques, il y a des violences sexuelles, il y a des violences financières. Ça permet également de travailler sur les émotions et leur donner des clés pour essayer de gérer ces émotions-là. On voit très souvent que les violences arrivent dans des périodes de stress particulières comme la rupture, comme la naissance d'un enfant. Voilà, il y a des périodes un peu charnières. On va travailler aussi tout ce qui est de l'ordre de l'empathie à travers une prise de conscience de l'impact sur l'autre. Des violences sur l'autre. L'autre, c'est la victime, mais c'est aussi toutes les victimes collatérales et notamment les enfants. Les enfants, c'est vraiment un outil ou en tout cas un média qu'on va utiliser pour vraiment essayer de les mettre à la place d'eux pour pouvoir prendre conscience plus facilement de l'impact. Justement, vous organisez des groupes de paroles à destination des auteurs de violences conjugales. Est-ce que les objectifs sont ceux justement que vous venez de citer ? Tout à fait. C'est cette prise de conscience et cette gestion des émotions Tout à fait. On va aussi travailler tout ce qui est notion de genre. Et parfois, ça passe par des notions un petit peu culturelles. Le but, c'est vraiment de leur donner des clés pour éviter une réitération des faits. Et c'est aussi les sortir d'un phénomène un peu de victimisation. parce que très souvent, les auteurs de violences conjugales, ils pensent que c'est l'autre qui est l'initiateur d'eux, qui est coupable d'eux. Et ça, on connaît bien en psychologie, c'est des mécanismes de défense qui viennent un petit peu les aider à surmonter leurs actes. Sauf qu'on va aller casser ça. On va aller déconstruire ça pour vraiment leur faire prendre conscience que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas possible. Mais ce qu'ils ont fait, ça s'inscrit aussi dans quelque chose de leur, très souvent, d'une transmission. Transmission qui se veut que, en cas de conflit, on va utiliser la violence comme solution, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'ils acquièrent quand ils sont souvent petits. Voilà. Donc, on va aller travailler toutes ces notions-là. Voilà, à peu près. C'est justement, moi, ce terme de prise de conscience que je trouve intéressant. Quand, justement, il y a la première claque ou que les coups, justement, se répètent, on peut se poser la question, justement, mais à quel moment prendre conscience que c'est mal et que c'est grave ? Et cette prise de conscience est nécessaire, justement, pour avancer, pour permettre à l'auteur, mais aussi à la victime, d'avancer ? Ben, je pense. Je veux dire, alors, les violences ne sont pas forcément physiques, en fait. Quand elles sont physiques, elles peuvent venir petit à petit, mais ça peut être un seul épisode. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'auteurs de violences qu'on jugale. Il y a des auteurs qui vont faire ce que j'appelle un one-shot, c'est-à-dire que sur un moment particulier, alors qu'avec leur précédente compagne, il ne s'est jamais rien passé, et ben, voilà, dans la relation avec la nouvelle, il y a quelque chose qui est un petit peu pathologique, qui fait écho, et qui va amener des violences. Et il y a un autre profil qui est là, quelqu'un qui va s'inscrire systématiquement dans une relation avec des violences. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même prise en charge, et du coup, on ne va pas travailler tout à fait de la même manière. Alors, justement, comment se compose le groupe, lors des groupes de parole, qui sont présents face aux auteurs de violences, et est-ce qu'il y a un nombre limité, par exemple, d'auteurs de violences dans le groupe ? Alors, on fait des groupes d'entre 8 et 12 personnes, à peu près. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là, au niveau du nombre. Les intervenants, c'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des membres d'associations d'ados victimes, également, qui viennent aussi apporter la parole de l'autre, ce que je disais tout à l'heure. Après, il y a différents types de groupes, il y a les stages de responsabilisation, enfin, il y a les stages de sensibilisation, où là, on va être sur des profils qui ne vont pas passer en jugement, ou qui sont en attente, mais pour des faits relativement pas très graves. Ensuite, on a des groupes de responsabilisation, où là, on va être sur des personnes qui ont été condamnées. Et puis, on a des groupes de parole. Là, on est sur un versant bien thérapeutique. Sur les autres, on est vraiment sur du pré-thérapeutique, en fait. Voilà. Alors, justement, on parle des groupes de parole, mais il existe également des stages de responsabilisation dédiés aux auteurs de violences conjugales, alors responsabilisation ou sensibilisation. Est-ce que les objectifs sont les mêmes ? Qu'est-ce qui est prévu pendant ces stages de responsabilisation ? Alors, sur les stages de sensibilisation et responsabilisation, ou les stages de responsabilisation, puisque c'est deux types différents, ça va dépendre un petit peu du secteur où on est. Enfin, moi, je sais que j'interviens sur plusieurs tribunales, du coup, et chaque département va avoir un petit peu son mode de fonctionnement. Du coup, nous, en tant que CPCA, ça nous permet d'orienter là où c'est plus adapté. Pour autant, dans le cadre des stages, on va aller utiliser des médias, on va aller utiliser des jeux de rôle, on va aller utiliser des théâtres, on va utiliser des méthodes pour gérer le stress, on va utiliser ce qu'on appelle du photolangage aussi. Donc, on va aller travailler tout ce qui est l'idéal du couple, parce que souvent, l'idéal du couple ne colle pas avec le couple. Voilà, et c'est bien sur ces points-là que la violence arrive, en fait. Voilà, donc on a différents médias, que ce soit des jeux de rôle, des supports photographiques. C'est une approche différente, finalement, des groupes de parole ? Bon, ça peut être utilisé dans les groupes de parole, mais sur les groupes de parole, on va être vraiment sur un travail au long terme, et on va aller approfondir. Alors que sur les stages, on va vraiment être sur des prémices, en fait, sur du pré-thérapeutique, ou même du psycho-éducatif, en fait, puisqu'on va leur donner aussi les clés pour comprendre, ben, ça, c'est une violence, en fait. Alors que la plupart, ils ne savent même pas que dire « je vais tuer », c'est une violence. Et quand on évoque les auteurs de violences, on pense directement aux hommes violents, et pour cause, les chiffres liés à la violence conjugale faites par des hommes sont conséquents. Malgré tout, les femmes aussi peuvent être autrices de violences. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de prendre en charge également ces femmes, et est-ce que les groupes sont mixtes, ou est-ce que vous, justement, séparez un petit peu les hommes des femmes ? Non, on ne les sépare pas, puisque de toute façon, avoir un rapport à la violence comme ça, enfin, ce n'est pas la panachée des hommes, c'est aussi les femmes. Par contre, les hommes portent beaucoup moins plainte que les femmes. Du coup, voilà, on en voit beaucoup moins. Pour autant, il y a aussi des femmes auteurs. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les femmes qu'on voit, arrivées dans le cadre de la prise en charge, ont souvent commis des violences en réaction à la violence de l'homme, et vont avoir des violences supérieures. C'est-à-dire que ça ne va pas être sur le même niveau. Il y a ça, où on voit aussi de plus en plus arriver des couples, où tous les deux ont commis des violences l'un sur l'autre, en fait. Voilà, et parfois, dans des groupes, on a des couples, les deux. Et c'est pour bien spécifier, de toute façon, que ces stages de responsabilisation, de sensibilisation ou groupes de parole sont aussi là, justement, vous l'avez dit tout au long de cette émission, de faire prendre conscience et de changer, justement, certains comportements. Merci beaucoup, Aline de Rollao, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site cpca-ildof-idf.fr Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada